Bonjour à tous, je suis Maureen, je suis professeure de français et responsable pédagogique à DigiSchool et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Johanna et Thomas qui sont tous les deux professeurs de français, moi je suis en studio à DigiSchool, c'est pour ça que j'ai mon masque mais eux sont bien chez eux, c'est pour ça qu'ils n'ont pas leur masque et on va parler de toutes les œuvres du programme de français sur lesquelles vous pouvez tomber au bac aussi bien pour l'oral que pour l'écrit et ça concerne aussi bien la voie technologique que la voie générale donc autant dire que ça va être un peu speed on estime à peu près 3 minutes par œuvre, on prendra des questions au bout de 25 minutes et aussi des questions à la fin du live, on commencera à part parler du roman puis du théâtre on prendra des questions puis on parlera de la poésie et on terminera avec la littérature d'idées est-ce que c'est bon pour vous Johanna et Thomas du coup ? C'est tout bon Génial, donc on commence avec Johanna qui va parler de la princesse de Clèves et dans tous les cas encore une fois je vous invite à poser vos questions dans le chat on a deux super personnes qui sont en train de gérer la modération qui vont prendre vos questions, me les poser, qui vont aussi pouvoir vous donner des conseils donc n'hésitez pas, Johanna à toi Alors, la princesse de Clèves, c'est un roman de Madame de Lafayette et on le qualifie souvent de roman d'analyse en effet, Madame de Lafayette va analyser le sentiment amoureux à travers cette œuvre alors elle porte un regard assez pessimiste sur cette passion amoureuse puisque malheureusement, ceux qui sont amoureux sont généralement malheureux en amour voilà, c'est le cas en tout cas dans la princesse de Clèves mais ce qui est intéressant c'est qu'elle analyse aussi la complexité de la passion amoureuse et elle montre notamment la puissance de l'inclination c'est-à-dire cette attirance entre deux personnages qui s'aiment de manière réciproque et elle montre aussi à quel point cette inclination peut être violente à quel point il est difficile pour les personnages de lutter contre cette passion amoureuse c'est ce qui est au cœur de la princesse de Clèves c'est notamment le dilemme moral qui va se poser pour la princesse de Clèves autrement dit, la lutte constante entre d'un côté la raison voilà, rester vertueuse, rester auprès de son époux et de l'autre côté le pouvoir de l'inclination c'est-à-dire la tentation d'être avec le duc de Némo alors le parcours dans lequel s'inscrit cette œuvre s'intitule individu, moral et société donc ce qui est intéressant c'est de voir que la morale est vraiment au croisement de deux sphères l'individu, c'est-à-dire vraiment une sphère individuelle la manière dont Madame de Lafayette va analyser les sentiments propres à chaque personnage et de l'autre côté la sphère plus collective, autrement dit la société et la société dans la princesse de Clèves c'est la société de la cour où les apparences règnent et donc le personnage est sans cesse en fait entre ces deux sphères voilà, d'un côté suivre son inclination mais en même temps il faut la dissimuler aux yeux de la cour tout en étant fidèle à ses principes moraux donc voilà, c'est tout l'enjeu de la princesse de Clèves exactement et j'ai l'impression qu'on reprend les études qu'on avait faites ensemble, Johanna sur la princesse de Montpensier, c'est différent entre la princesse de Clèves et la princesse de Montpensier mais toujours cette lutte entre passion et raison dissimulation aux yeux de la cour, etc. Est-ce que tu voulais rajouter un petit quelque chose ou c'est tout bon et on enchaîne avec notre marathon sur Your Senar ? Oui, juste par rapport à ce que tu disais par exemple la princesse de Montpensier que vous pouvez tout à fait mobiliser dans une dissertation sur la princesse de Clèves et montrer que justement l'héroïne de la princesse de Clèves est différente de la princesse de Montpensier la princesse de Montpensier va succomber finalement après son entrevue nocturne avec le duc de Guise contrairement à la princesse de Clèves qui refuse l'amour du duc de Nemours pour pouvoir suivre une vie plus austère et vertueuse Exactement, je n'aurais pas pu mieux le dire du coup on va passer sur Your Senar avec les mémoires d'Adrien et c'est encore toi qui va en parler, Johanna donc je te laisse poursuivre Donc encore une femme donc voilà, enfin des femmes dans les programmes de français il faut quand même le souligner donc une œuvre de Marguerite Your Senar qui qualifiait elle-même son roman d'essai historique il faut savoir que Your Senar a vraiment fait un énorme travail documentaire pour pouvoir écrire ce roman et c'est grâce à ce travail qu'elle va pouvoir donner vie au personnage d'Adrien elle va bien sûr retracer son parcours d'empereur elle va également, et c'est ce qui est intéressant dans ce roman se mettre à la place de l'homme qui était Adrien, que pouvait-il penser, que pouvait-il ressentir et c'est vraiment ce qui est intéressant dans ce roman qui mêle vérité historique mais aussi fiction le parcours qu'il vous est proposé s'intitule « Soi-même comme un autre » alors c'est vraiment un parcours qu'on peut lire de différentes manières c'est interroger les relations entre l'individu et autrui c'est déjà ce que fait Your Senar en se mettant à la place d'Adrien elle devient un autre par le biais de la fiction mais c'est aussi Adrien qui va se construire grâce à son rapport avec les autres et notamment le personnage peut-être le plus marquant dans cette oeuvre qui est celui d'Antinous qu'il va donc aimer et qui va permettre à Adrien de devenir un autre homme super, je sais que Johanna t'es une grande spécialiste des mémoires d'Adrien donc on peut te faire terriblement confiance ça fait deux fois que tu parles du parcours et on a peut-être oublié d'expliquer aux élèves en quoi c'est si important que de faire le lien avec le parcours est-ce que tu penses que tu pourrais nous l'expliquer très brièvement ? Oui, alors il faut savoir que chaque oeuvre au programme est associée à un parcours donc ce parcours c'est vraiment si vous voulez une piste de lecture pour l'oeuvre donc il faut savoir que le sujet de dissertation qui tombera sur les oeuvres au programme va nécessairement interroger le parcours donc il faut vraiment toujours penser à lire l'oeuvre avec en tête les termes, les mots-clés qui constituent le parcours Super, merci Bon, comme on l'avait dit, ça va être un peu sport donc Thomas, si t'es d'accord je te laisse enchaîner très très rapidement sur Voyage au centre de la Terre Ça marche Alors, le roman de Jules Verne qui s'inscrit dans le parcours science et fiction Alors, les éléments de la science dans le roman on peut les trouver assez facilement c'est tous les vrais scientifiques authentiques qui sont cités c'est tout le matériel scientifique qui est mobilisé par les personnages c'est les observations géologiques qu'ils font sous terre, etc. Mais Voyage au centre de la Terre il est un peu différent par rapport à par exemple de la Terre à la Lune de Jules Verne où vraiment la science est omniprésente là on a quand même une grande grande part de la fiction et ça se voit par exemple dès le début tout le point de départ de l'histoire c'est un vieux parchemin retrouvé qui est lié à l'alchimie l'alchimie c'est quand même pas une science au XIXe siècle, c'est pas considéré comme une science donc il va falloir nuancer cette présence de la science dans le roman et interroger la part du récit, d'aventure, d'initiation qui est vraiment très importante dans ce roman et par exemple le personnage du professeur lui-même il n'a pas grand chose d'un scientifique il fonce alors que sa source c'est un vieux parchemin trouvé il est complètement excentrique et finalement il n'adhère pas trop aux thèses scientifiques de l'époque de Jules Verne donc il va falloir vraiment s'intéresser à cette particularité je pense de Voyage au centre de la Terre en mettant l'accent sur la prédominance du fictif sur la science peut-être ok merci beaucoup donc oui en effet je vous rappelle qu'ici nous on a pour but en fait de vous donner des sortes de grands thèmes de grands axes d'études pour vous préparer vos révisions évidemment il faudra poursuivre tout ça vous ne pourrez pas aller à l'examen de français avec si peu d'informations mais par contre je vous invite à regarder sur notre site nos fiches de cours qui sont plus développées sur les oeuvres et donc vous pourrez compléter mais n'hésitez pas à retenir toutes ces anecdotes ces liens avec le parcours ces petits plus qu'on vous donne pour mettre dans votre copie aujourd'hui donc pareil le temps tourne on enchaîne Johanna il me semble avec Le Rouge et Noir oui donc Le Rouge et Noir de Stendhal qu'on présente souvent comme le roman de l'ambitieux grâce à ce personnage de Julien Sorel qui veut grâce à ses différents emplois, activités gravir en fait les échelons de la société et ce qui est intéressant vraiment dans ce roman s'il y a un axe qu'on peut retenir c'est toute la réflexion autour des rapports de domination on le voit très bien en fait au tout début du roman ne serait-ce que dans les relations familiales dans la relation par exemple que Julien entretient avec son père dans la Syrie, quand il est délogé et qu'il tombe par terre avec son fameux livre de chevet et en fait la relation de domination on la retrouve tout au long du roman y compris dans ses relations avec les deux personnages féminins centraux qui sont Madame de Reynal et Mathilde alors le parcours c'est le personnage de roman esthétique et valeurs et il faut vraiment souligner la complexité du personnage de Julien Sorel complexité qui permet à l'auteur lui-même, Stendhal de porter un regard critique sur la société, le clergé, l'aristocratie si j'ai un petit temps juste pour faire le petit plus par rapport à cette œuvre Ok, alors ce qu'il est intéressant de noter c'est toutes les petites intrusions d'auteur dans ce roman c'est-à-dire que Stendhal va vraiment arrêter le récit pour faire entendre sa voix et il peut porter un regard assez sympathique sur son personnage comme un regard beaucoup plus critique sur notre Julien Oui, donc ça en effet c'est pas forcément commun autant c'est vrai que la figure de l'ambitieux elle sera assez présente au XIXe siècle dans d'autres romans notamment des romans d'apprentissage etc autant des interventions de l'auteur de façon aussi explicite si je peux dire c'est pas forcément ce à quoi on est habitué donc c'était très intéressant de le repréciser Merci Johanna Je te laisse enchaîner avec Enfance de Nathalie Sarraute Oui, alors il faut bien penser au contexte littéraire on est au XXe siècle et on peut dire que le personnage du roman traverse une crise autrement dit le personnage dans ses romans qu'on va mettre sous la bannière du nouveau roman les personnages ne vont plus être réellement définis par une identité propre, stable on va plutôt s'intéresser à un personnage qui va être anonyme voilà, donc ça c'est plus pour contextualiser par rapport à Nathalie Sarraute et dans l'oeuvre qui nous intéresse Enfance, avec son parcours associé récits et connaissances de soi Sarraute va vraiment redonner vie à des souvenirs c'est ce qui explique en fait cette forme un peu particulière une forme très fragmentée qui justement suit les souvenirs la mémoire qui n'est pas toujours très linéaire et elle va notamment donner vie à ses souvenirs géographiques en parlant de Paris, de la Russie elle va aussi faire revivre des voix donc de personnes qu'elle a côtoyées et cette oeuvre prend aussi la forme d'un dialogue donc comme si l'auteur était en train de dialoguer avec elle-même donc c'est une forme qui peut un petit peu déstabiliser mais qui est particulièrement intéressante Oui, je me souviens avoir commencé la lecture d'enfance et m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce dialogue je ne vais rien y comprendre donc si vous avez des difficultés accrochez-vous pour ceux qui l'étudient et comme l'a dit Johanna Sarraute, une figure très importante dans la littérature notamment par rapport au nouveau roman donc il faudra bien s'en souvenir aussi bien pour l'écrit que pour l'oral et votre culture générale On va enchaîner avec le théâtre on va commencer par le malade imaginaire dont Thomas va parler on a déjà fait une vidéo sur le malade imaginaire donc on va se permettre d'aller un peu rapidement n'hésitez pas à aller voir la vidéo après le live et je répète, après le théâtre on prendra vos questions je les ai vues défiler et on les a notées Ok, alors le malade imaginaire de Molière Alors, pour le rapport à l'objet d'études théâtre ce que je vais dire, ça vaut aussi bien pour Molière que Marivaux parce que dans les trois œuvres on a une comédie classique donc il faudra bien faire attention à mobiliser tous les codes du théâtre la division en actes, en scènes les unités de temps, de lieux, d'action les didascalies, les différents styles de répliques les différents types de comiques parce qu'on a trois comédies il faut aussi avoir à l'esprit toujours quand vous faites votre dissertation ou votre oral que le théâtre s'est fait pour être représenté et alors il y en a plein sur Youtube donc ce serait vraiment dommage de ne pas avoir sous la main une représentation de la pièce que vous étudiez et de pouvoir en dire quelque chose en dire deux, trois mots alors pour le malade imaginaire plus spécifiquement le parcours c'est spectacle et comédie la comédie on voit très bien ce que c'est mais la notion de spectacle il faut vraiment lui accorder toute son importance parce qu'ici on n'a pas une simple comédie on a une comédie ballet c'est un genre que Molière a beaucoup pratiqué avec le bourgeois gentilhomme aussi donc on a l'action de la comédie mais on a aussi les intermèdes le prologue et les trois intermèdes qui sont des spectacles avec de la musique de la danse, du chant on a même des singes il y a une didascalie qui indique que des singes sont apportés au deuxième intermède à la fin on a une quarantaine de figurants au total de danseurs-chanteurs donc c'était vraiment quelque chose de très important j'aimerais bien faire un petit point sur la métatéâtralité moi c'est quelque chose que j'adore et c'est quelque chose qui peut apporter un peu de relief à votre copie la métatéâtralité c'est quand le théâtre parle du théâtre et c'est très fréquent dans la comédie et donc là on a aussi le spectacle qui parle du spectacle par exemple dès le prologue on a les figurants qui deviennent des acteurs des deux personnages qui sont en train de faire une petite joute verbale Toinette elle n'arrête pas de faire référence à la comédie on a la scène très connue entre Bérald et Argan où il parle directement des comédies de Molière donc la métatéâtralité est vraiment très centrale et par exemple le premier intermède est assez intéressant puisque Polychinelle va jouer avec les musiciens donc là on a vraiment une rupture de l'illusion théâtrale Polychinelle va s'adresser aux musiciens qui sont dans la fosse juste devant la scène et donc là on a vraiment quelque chose de très intéressant au niveau de l'étude du spectacle parce que le spectacle déborde de la scène voilà c'est ce que je voulais dire pour le malade imaginaire c'était déjà pas mal belle explication de la métatéâtralité on peut parler aussi de métatéxtualité c'est la fin de journée en plus on peut parler de métatéxtualité mais plutôt dans les romans donc en effet c'est quand on va porter quand l'auteur va faire parler ses personnages par exemple directement de l'oeuvre ou du genre narratif, théâtral, etc. dans lequel on est en train d'intervenir donc très bien je propose qu'on enchaîne avec Marie-Veau et les fausses confidences donc encore toi Thomas oui ça roule alors tout ce que j'ai dit donc de la structure théâtrale de la comédie marche aussi pour les fausses confidences la difficulté des fausses confidences c'est qu'il faut vraiment être au clair sur qui fait quoi qui parle en mentant qui parle de manière authentique donc si ça vous aide vous pouvez faire un petit schéma pour vraiment être au clair là-dessus ce qui est intéressant je trouve dans le parcours qui est théâtre et stratagème et c'est ça qui rend difficile parce que les stratagèmes sont nombreux c'est toutes les répliques moi quand j'ai relu la pièce toutes les répliques où le verbe tromper apparaît et il y en a vraiment beaucoup si vous relisez la pièce faites attention à ça et c'est intéressant dans le cadre du parcours théâtre et stratagème les personnages explicitent un petit peu l'utilisation du stratagème alors là encore je vais faire un petit point métathéâtralité c'est vraiment mon dada parce que en fait la tromperie le mensonge c'est du théâtre quand on va au théâtre on va voir une action qui est fausse avec des comédiens des costumes etc donc là c'est vraiment intéressant donc Dubois c'est un valet mais c'est aussi un metteur en scène vous l'avez remarqué c'est lui qui conduit toute la pièce il apporte les accessoires il souffle les répliques etc c'est une fonction le valet metteur en scène ça date du théâtre chez les romains c'est vraiment très traditionnel donc on a vraiment systématiquement du théâtre dans le théâtre les personnages qui donc on a des comédiens qui jouent un rôle et le rôle donc le personnage joue lui-même un autre rôle donc on a vraiment une mise en abyme comme ça du théâtre qui est intéressant et pour finir juste sur une petite occurrence qui confirme un peu ça c'est que à un moment à l'acte 3 le stratagème il est désigné sous le mot de déguisement et donc là on a vraiment une superposition du théâtre du stratagème et du métathéâtre je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant dans votre copie à étudier moi je suis tout à fait d'accord avec toi ça m'intéresse même en général j'ai toujours été assez intéressée par les mises en abyme parce qu'en fait on en trouve plus souvent qu'on ne le pense dans notre vie quotidienne dans des publicités etc et je me souviens que j'en parlais souvent à ma petite soeur qui révisait pour le bac de français et elle disait mais c'est quoi ce terme elle disait c'est la métaphore filée elle confondait tout donc est-ce que tu peux Thomas s'il te plaît nous rappeler rapidement c'est quoi une mise en abyme alors la mise en abyme c'est bon là dans le cadre du théâtre c'est qu'en sur scène donc dans le cadre du théâtre les personnages vont eux-mêmes jouer un rôle alors ça peut être directement ils peuvent directement jouer une pièce de théâtre mais ils peuvent aussi jouer un rôle et là c'est dans le sens de mentir dissimuler sa véritable identité et là on est vraiment en plein dans le stratagème des fausses confidences oui exactement quand j'étais élève on m'avait donné l'image de la vache qui rit qui est aussi représentée dans les boucles d'oreilles il me semble qu'elle porte donc en fait elle est là et dans elle-même elle est encore là donc ça peut être un moyen mnémotechnique on va enchaîner merci beaucoup Thomas avec il des esclaves et c'est encore toi et c'est encore Marivaux c'est ça encore une comédie mais cette fois elle a un seul acte elle est plus courte alors le parcours c'est maîtres et valets j'aimerais faire un point sur la lecture révolutionnaire de cette pièce donc de cette pièce où les personnages arrivent sur une île et où les maîtres deviennent valets et les valets deviennent les maîtres il faut faire un peu attention à lire Marivaux comme un révolutionnaire qui annonce la révolution française c'est pas c'est pas un grand grand révolutionnaire quand même il ne veut pas l'abolition des classes sociales etc en fait c'est un peu comme le carnaval au Moyen-Âge c'est à dire qu'une journée définie les domestiques et les valets peuvent jouer le rôle du maître mais ça s'arrête là c'est terminé ça ne dure qu'une journée et là c'est pareil alors on a déjà le cadre de l'île c'est un espace clos en dehors de l'île c'est pas comme ça donc c'est vraiment une exception mais c'est aussi le temps du théâtre les gens qui vont au théâtre à cette époque ils savent qu'ils voient du théâtre et c'est vraiment assumé comme une fiction théâtrale c'est pas c'est pas une revendication politique de la part de Marivaux qui lui est noble et donc la morale de l'histoire c'est plutôt les maîtres soyez gentils avec vos valets que les valets prenez la place de vos maîtres c'est il faudra pas être trop caricatural sur ça je pense dans les dissertations et ça peut faire la différence un avis un peu nuancé sur ça la preuve non vas-y la preuve par exemple c'est dans la scène où les deux valets se font la cour donc ils essayent de parler comme les maîtres mais le ressort comique c'est justement qu'ils n'arrivent pas même dans leur langage les valets restent toujours des valets et à la fin les maîtres redeviennent des maîtres la situation finale c'est la même que la situation initiale c'est juste que les maîtres seront un peu plus gentils avec leurs valets exactement il ne faut pas faire de cette pièce un cri à la révolution de la part de Marivaux en effet tout revient dans l'ordre et tout ce que tu as dit est assez valable je pense pour aussi l'étude des fausses confidences ce que je veux dire c'est que c'est bien de comprendre la figure de Marivaux qui est parfois une figure un peu complexe et donc l'île des esclaves c'est pour les technos les fausses confidences pour la voix générale mais tout ce qu'on vient de dire sur Marivaux vous aidera pour les deux voix je propose qu'on termine donc le théâtre avec juste la fin du monde et ensuite on prendra des questions très rapidement oui alors déjà juste un petit mot parce que juste la fin du monde beaucoup d'élèves ont vu l'adaptation de Lisabie Dolan qui est une adaptation qui est très intéressante sur beaucoup de points par contre il faut toujours garder à l'esprit qu'une adaptation en fait c'est la vision d'un cinéaste et ses interprétations donc parfois on sent que les élèves ont plus vu l'adaptation que lu la pièce donc je vous mets un petit peu en garde si vous la prenez voilà pour la dissertation parce que votre examinateur risque de s'en rendre compte alors il faut savoir que Jean-Luc Lagarde a été très influencé par le théâtre de l'absurde qui propose déjà toute une réflexion sur la crise du langage et on retrouve bien évidemment cette crise du langage dans juste la fin du monde il est aussi nourri de lectures de tragédies antiques classiques mais aussi de mythes et de figures bibliques notamment les figures d'Abel et Caïn pour parler des frères ennemis que sont Louis et Antoine mais contrairement à une tragédie et c'est là où il faut vraiment montrer la nuance la pièce de Lagarde n'apporte pas de résolution au conflit donc on peut dire que le retour de Louis dans sa famille pour annoncer sa mort prochaine et inévitable en fait ce retour va créer une catastrophe comme on trouve en fait dans les dans les tragédies puisque tous les membres de la famille avec ce retour vont en fait se dire certaines vérités ou en tout cas essayer de les dire mais le conflit n'est pas résolu enfin les conflits ne sont pas résolus mais le personnage n'arrive pas non plus finalement à dire sa vérité autrement dit qu'il va qu'il va mourir le parcours c'est crise personnelle crise familiale ce qui est intéressant c'est de voir en fait que vraiment la crise centrale c'est celle du personnage de Louis qui va déclencher finalement toutes les crises familiales mais on voit également que chaque personnage finalement a sa propre crise personnelle et les personnages vont essayer d'exprimer leur voilà c'est en gros ce qu'ils ont sur le coeur mais c'est une parole qui a très souvent du mal à progresser et le petit plus à retenir c'est vraiment cette figure de style de l'épanorthose puisque les personnages sans cesse vont en fait se reprendre voilà ce que je voulais dire ce que je voulais te dire enfin ce que je veux dire voilà les personnages en fait cherchent leur parole mais c'est une parole qui arrive très difficilement à avancer et le dernier petit mot aussi un terme de lexique théâtral que vous pouvez mobiliser c'est la notion de quasi monologue pourquoi parce que on peut dire que d'une certaine manière les personnages fuient le conflit en monopolisant la parole donc ils vont parler on parle de tirade on peut penser à la tirade d'Antoine mais il y a Suzanne également qui fait des tirades et les personnages en gardant la parole empêchent la parole de l'interlocuteur donc c'est ce qui est intéressant puisque en fait les personnages d'une certaine manière recherchent le conflit recherchent l'affrontement pour se dire certaines vérités et d'une autre manière sont sans cesse dans la fuite voilà donc ce qui est intéressant dans cette oeuvre oui c'est une oeuvre ô combien intéressante de par toutes ces thématiques mais c'est vrai qui peut parfois être surprenante au moment où on la lit pour la première fois donc si vous avez des difficultés ne foncez pas uniquement sur le film il faut lire l'ouvrage et accrochez-vous et en effet je le répète l'épanorthose donc la figure de la correction quand on se corrige par exemple vous quand vous parlez peut-être à votre professeur et que vous voyez qu'il est en train de ne pas comprendre ce que vous êtes en train de dire et que vous dites non mais ce que je voulais dire ben voilà on est dans l'épanorthose et on a ça aussi dans l'ouvrage super si je ne dis pas de bêtises parce que c'est la fin de journée on a terminé avec le théâtre donc on va prendre quelques questions avant d'enchaîner avec les oeuvres de poésie Johanna est-ce que tu avais quelques conseils pour réaliser un bon commentaire de texte c'est Yonko15 qui nous pose cette question oui j'ai des conseils alors le premier conseil c'est la lecture du texte que vous allez choisir pour le commentaire moi je vous propose vraiment d'avoir une lecture en plusieurs étapes première lecture c'est une lecture où ne prenez pas de note vous découvrez le texte et voilà simplement vous en prenez connaissance deuxième lecture là ça va être une lecture plus active et vous allez vous poser pour commencer des questions très simples de quoi parle le texte est-ce que c'est un narrateur qui prend en charge un récit est-ce que ce sont des personnages qui parlent entre eux et au fur et à mesure vous allez prendre des notes au fur et à mesure de la lecture du commentaire et vous allez commencer à noter quelques idées ensuite vous selon enfin vous choisissez la méthode que vous voulez mais ça peut être un tableau et vous allez par exemple souligner les idées principales du texte et ensuite aller chercher les citations pour appuyer ce que vous allez dire mais vraiment le gros le gros comment dire la grosse erreur qu'on ferait sur un commentaire c'est le hors sujet voilà c'est vraiment ce qui va être pénalisé le jour du bas ou vraiment un gros contresens donc vraiment pour éviter ça sur le commentaire il faut vraiment avoir cette étape vraiment d'une lecture active et le brouillon vous pouvez vraiment y consacrer une heure voire plus parce que vous avez quatre heures donc franchement gardez-vous voilà deux heures et demie trois heures de rédaction c'est largement suffisant mais voilà assurez-vous de passer un certain temps au brouillon pour être sûr que vous avez bien compris le texte et que vous formulez donc une problématique en accord avec les enjeux du texte qui vous est proposé super merci beaucoup Johanna je vais me permettre de répondre très rapidement à des questions on en a une de Néo Labbé qui nous demande comment doit-on présenter l'oeuvre Alcool d'Apollinaire on va parler là tout de suite après d'Apollinaire et on a déjà une vidéo sur Superbac donc je te conseille de rester avec nous ou d'aller sur Superbac après la chaîne ensuite on a aussi quelqu'un qui nous demandait pourquoi l'inversion valait mettre chez Marivaux alors je trouve que Thomas en a terriblement bien parlé tout juste avant donc on ne va pas la reprendre mais attention le live sera en rediffusion donc n'hésite pas à regarder ça Breuil Théo me semble-t-il et ou aller voir aussi notre vidéo qu'on a faite sur l'île des esclaves enfin si on veut continuer quelqu'un demandait comment réviser efficacement toutes ces oeuvres parce que là on fait tout en une heure mais c'est presque quelque chose de fou qui relève de la folie comment on fait ? alors comment on fait moi je vous conseille vraiment déjà de les relire voilà pour les avoir en tête et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que voilà de se replonger dans le texte pourquoi ? parce que vous les avez peut-être lus cet été vous les avez certainement je l'espère lus pendant l'année et vous avez aussi maintenant des cours c'est-à-dire vous avez vraiment voilà les connaissances nécessaires pour bien appréhender l'oeuvre donc déjà premier conseil lire c'est vous ne pouvez pas faire un pas sur la lecture le deuxième conseil c'est de lire mais en prenant des notes c'est-à-dire par exemple si on parle de l'exercice de la dissertation votre dissertation sera moyenne ou insuffisante si les exemples ne sont pas assez précis donc je vous conseille de tenir un petit carnet de lecture pour chaque oeuvre finalement quatre objets d'études ça fait quatre oeuvres donc vous pouvez tout à fait avoir ce petit carnet où c'est votre petit réservoir vous allez noter moi je vous conseille allez allons jusqu'à dix mais dix exemples précis de l'oeuvre que vous pouvez situer et que vous êtes capable de commenter parce que vraiment c'est ce qui sera valorisé si on parle de l'exercice de la dissertation on va valoriser des connaissances précises votre capacité à bien analyser un extrait une scène un exemple en lien bien sûr toujours avec le sujet qui vous sera proposé super merci Johanna je vais me permettre de faire un petit moment autopromo même si c'est pas le but et on a fait une vidéo avec une élève Stécie pour parler justement de toutes les épreuves du bac de français aussi bien oral qu'écrite aussi bien pour la voix technique la voix générale et en fait elle donne ses petits conseils et je donne mes conseils donc si vous avez le temps n'hésitez pas et comme ça nous on enchaîne avec les oeuvres quand même et Johanna est-ce que tu pourrais commencer à parler de poésie avec les fleurs du mal tout à fait et juste un dernier petit conseil ah pardon non pas de soucis mais ça m'a fait penser à ce que tu disais nous aussi on a été élèves et en fait on a tous nos petites astuces mais moi pour réviser les dissertations j'enregistrais des passages marquants des citations sur un dictaphone vous pouvez faire ça avec votre téléphone et en fait les réécouter régulièrement comme ça vous serez imprégné des oeuvres voilà ça c'était ma petite astuce quand j'étais élève j'ai fait ça aussi voilà maintenant passons à la poésie mais très bonne astuce exactement donc les fleurs du mal de Baudela donc c'est vraiment un recueil qu'on place sous le signe de la modernité mais il ne faut surtout pas oublier que Baudelaire c'est un poète qui va synthétiser finalement toutes les influences et tous les courants de son époque donc Baudelaire ce n'est pas qu'un poète qu'on peut qualifier de moderne c'est aussi un poète sur certains aspects romantiques c'est un poète qui va aussi être imprégné de réalisme on voit très bien par exemple dans le poème une charogne de Baudelaire il va aussi être influencé par le Parnasse le symbolisme bref tous ces courants-là en fait vont nourrir son oeuvre alors ça je pense que vous le savez mais Baudelaire et ses éditeurs vont être condamnés en 1857 pour outrage délit d'offense à la morale publique et aux bonnes mœurs le parcours associé s'intitule Alchimie poétique la boue et l'or dont l'alchimie on en a un peu parlé tout à l'heure c'est une pratique qui consiste à métamorphoser des objets vils en objets précieux donc finalement cette pratique est associée au travail du poète qui par son art va pouvoir métamorphoser ou en tout cas faire entrer en poésie des choses qui n'y seraient pas en cas qui ne seraient pas appropriées à proprement parler bon si on reprend l'exemple de la charogne voilà c'est comment faire d'une charogne d'un cadavre finalement un objet poétique un objet de contemplation la boue et l'or c'est une citation aussi de Baudelaire qui dit tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or c'est le poète qui a véritablement repris ses termes et la boue et l'or on peut bien sûr aussi associer cela au spleen et à l'idéal donc ces deux grandes forces contradictoires qui sont présentes au sein de l'oeuvre de Baudelaire super merci d'avoir expliqué ça parce que c'est très surprenant la boue et l'or au sein d'un même syntagme nominal ce qui nous fait penser à une figure de style mais et j'espère que vous de votre côté vous arriverez à faire de l'or de votre copie sans dire que les sujets sont de la boue à la base pas du tout mais j'espère que ça sera bien de l'or des vrais pépites que vous écrirez si ça vous va on enchaîne avec les contemplations de Victor Hugo oui alors ce sont les livres 1 à 4 qui sont au programme parce que les contemplations c'est vraiment une somme donc voilà vous ne pourriez pas tout étudier alors Victor Hugo s'inscrit en plein dans le mouvement du romantisme et dans les contemplations on a bien sûr la présence du jeu lyrique bien sûr la communion avec la nature mais on a également un romantisme un peu plus noir et notamment un romantisme plus lié au deuil je vous rappelle Paroka Meaé donc ce livre 4 dont vraiment la figure centrale c'est créer un tombeau poétique pour sa fille Léopoldine morte noyée Hugo alors son oeuvre les contemplations est associé au parcours mémoire d'une âme alors c'est une expression de Victor Hugo il l'emploie dans sa préface écrite en 1856 et on peut le comprendre comme la volonté de déjà de retracer ses souvenirs et de les figer si on peut dire de manière poétique d'ailleurs Victor Hugo crée une chronologie puisqu'il place ses souvenirs d'autrefois à aujourd'hui il va donc parler d'amour parler de la nature mais pas seulement ce sont également des souvenirs bien sûr personnels mais qui vont prendre une dimension plus collective notamment quand il va parler de combats qui lui sont chers comme la misère qu'on retrouve très bien dans ses livres il faut aussi se dire que mémoire d'une âme il faut lire le recueil comme un miroir et c'est ce que propose aussi Victor Hugo mémoire d'une âme ça serait aussi le miroir de l'âme du lecteur d'ailleurs Victor Hugo le dit très bien dans sa préface prenez donc ce miroir et regardez-vous-y merci beaucoup Johanna je viens de penser à quelque chose de bien plus prosaïque si on pourrait dire qui est qu'on va écrire dans la description de la vidéo toutes les oeuvres et le moment où elles se trouveront dans la vidéo donc si vous venez la revoir vous pourrez directement cliquer par exemple à 28 minutes 2 pour retrouver le malade imaginaire pardon c'était mon petit moment de prose en tout cas je pense qu'on peut enchaîner avec alcool d'apollinaire oeuvre au combien apprécié j'espère par les élèves on est du moins de nous de nous trois je pense si je ne m'abuse et on va peut-être aller un peu vite parce qu'on a on est en train de manger du temps et qu'on a déjà une vidéo sur notre chaîne à ce sujet mais Thomas je te laisse quand même la parole ok alors la question tout à l'heure l'a bien montré c'est une oeuvre un peu déroutante et d'ailleurs le parcours c'est modernité donc en général tout ce qui est moderne est un peu déroutant alors la modernité d'alcool où est-ce qu'elle est ? elle est d'abord dans le contexte on est en 1913 le début du 20ème siècle pardon la fin du 19ème et le passage au 20ème siècle c'est vraiment la période avec des nouvelles inventions les moteurs les voitures les avions qui arrivent dans les villes c'est aussi une modernité artistique de manière générale pas que les poètes mais aussi les peintres le cubisme le futurisme en Italie par exemple et Picasso pardon justement Apollinaire connaît très bien Picasso qui est un peintre cubiste et donc toute cette petite avant-garde artistique se connaît et se côtoie alors la modernité dans le recueil elle est dans les thèmes déjà l'introduction de la vie quotidienne dans les poèmes la modernité technique aussi dont je parlais alors on a vu avec Baudelaire qu'il y avait déjà la vie un petit peu triviale qui s'insérait dans le poème mais voilà là on a vraiment voilà la vie la vie de la ville telle que la vie apollinaire les prospectus les pièces les moteurs etc mais ce qui est intéressant dans le sujet de la poésie dans l'objet d'études c'est l'écriture poétique en elle-même elle est très moderne le plus frappant c'est vraiment l'absence totale de ponctuation mais on a aussi des vers libres des vers qui ne sont pas de la même longueur des néologismes c'est-à-dire des mots qui n'existent pas et qui sont créés par Apollinaire mais dans le parcours il y a un point d'interrogation à la modernité poétique et il faut vraiment en tenir compte et comme on a pu le voir aussi avec Baudelaire la modernité elle n'est pas totale Apollinaire ne coupe pas tous les ponts avec l'héritage poétique on a par exemple beaucoup de références à différentes mythologies notamment à la Bible la rime est souvent respectée les vers sont parfois égaux on a souvent des formes très strictes par exemple tous les poèmes qui se présentent comme des chansons avec un refrain qui revient quelque chose de très de très de très codé en fait et Apollinaire il va proposer plutôt un jeu avec les codes et il ne va pas complètement les abolir c'est un peu le sens du point d'interrogation je pense dans le titre du parcours oui et c'est toujours intéressant ça je pense que nous on dit souvent en tant que professeur que parfois certains auteurs ont surpris mais pas parce qu'en fait ils venaient tout casser parce qu'ils venaient mettre des choses nouvelles si on peut dire sur des choses déjà plus employées et donc c'est ce mélange qui peut de temps en temps déconcerter la critique contemporaine aux auteurs et nous-mêmes qui sommes habitués à lire certaines choses et d'un coup on a quelqu'un qui nous parle de prospectus en effet dans de la poésie ça surprend un petit peu en parlant de néologisme je pense que tu n'en as pas parlé mais c'est bien Apollinaire qui a utilisé pour la première fois le terme surréalisme c'est quelque chose qui est bon à savoir je ne sais pas si tu l'as dit que je t'ai manqué je ne l'ai pas dit voilà et on en parle dans la vidéo qu'on a fait oui c'est vrai mais c'était mon petit plus à moi mais en effet j'avais demandé de faire court et finalement je m'étends donc continuons avec les fables si je ne dis pas de bêtises ah non non n'importe quoi alors moi j'ai Montaigne dans le programme oui pardon on va passer avec les essais donc on passe à la littérature d'idées et c'est Montaigne alors les essais c'est une oeuvre pas facile mais moi moi je la trouve vraiment très intéressante alors dans l'objet d'études littérature d'idées il faut vraiment prendre compte à quel point les essais sont vraiment très originaux dans aucune autre oeuvre on vous propose d'étudier deux morceaux d'une oeuvre qui sont séparés l'un au livre 1 l'autre au livre 3 c'est vraiment un peu curieux mais en fait c'est le fonctionnement de Montaigne il écrit comme ça il écrit des petits des petits chapitres enfin petits relativement court sa rédaction elle est vraiment étalée dans le temps il écrit pas au même moment et au sein d'un même essai parfois on a différentes couches de temps qui se superposent on a des digressions on a des citations d'autres auteurs on a des changements de sujets vraiment très brusques par exemple moi dans Décoche ce qui m'amuse vraiment c'est c'est ce moment où Montaigne va parler des poils des indigènes et la phrase suivante c'est leur conception de l'immortalité de l'âme donc on a vraiment des changements de sujets vraiment super brusques et donc il va falloir prendre en compte cette écriture un peu déroutante mais très vive de Montaigne alors la chose à retenir pour le parcours qui s'intitule Notre monde vient d'en trouver un autre qui est une citation directe de Montaigne moi je propose de l'aborder à travers la notion de dialogue alors pourquoi le dialogue en fait Montaigne il va proposer un rapport différent à la découverte du nouveau monde de l'Amérique non pas fondé comme le font les conquistadors et tous les autres sur la violence le rejet de l'autre la contrainte mais lui il va proposer justement le dialogue il va tenter de comprendre l'autre et sa culture alors le dialogue il est au sens propre quand Montaigne va parler directement aux trois Brésiliens qui arrivent à Rouen mais il est aussi présent dans le texte par son écriture Montaigne donne la parole à la vision des indigènes et donc on peut parler de dialogue comme ça et le deuxième versant du parcours c'est notre monde vient d'en trouver un autre la redécouverte du monde antique par la renaissance à la renaissance pardon par tous les auteurs et là aussi Montaigne il fait dialoguer les auteurs grecs et romains il va vraiment rentrer en conversation avec eux en leur donnant la parole directement c'est lui des citations et il y a un moment dans des cannibales où Montaigne va même imaginer répondre directement à Platon il dit quelque chose comme je dirai à Platon blablabla donc je pense que cette notion de dialogue elle est intéressante pour étudier ce parcours de lecture oui effectivement plein de choses intéressantes dans les essais avec beaucoup de de termes en fait qui peuvent être intéressants à remettre dans votre copie comme peut-être l'ethnocentrisme et sa remise en cause en somme donc si vous voulez en savoir davantage n'hésitez pas à aller voir nos fiches de lecture encore une fois petit auto-promo mais je les aime vraiment bien et on va continuer si vous êtes d'accord parce que le temps file et j'aimerais bien qu'on prenne des questions par la suite cette fois-ci avec Fable on est d'accord oui les Fables de la Fontaine génial alors il s'agit des livres 7 à 11 donc c'est le deuxième recueil de Fable publié par par la Fontaine alors déjà premier premier temps important en ce qui concerne l'objet d'études avec les Fables on est dans une argumentation indirecte qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le fabuliste va passer par un détour donc ce détour c'est le récit un récit qui est très souvent plaisant ou dans lequel la Fontaine va vraiment mettre en scène des personnages des figures un petit peu plus spéréotypées des végétaux également donc il va finalement proposer un regard assez critique satirique sur sa société mais aussi sur les hommes mais par le biais du détour alors pourquoi est-ce qu'il utilise cette argumentation indirecte parce que on est au XVIIe siècle on est sous le règne de Louis XIV et voilà il aurait pu être dangereux de critiquer trop ouvertement la royauté par exemple mais utiliser les figures animales voilà cela passe de manière un petit peu plus détournée donc le parcours qui est associé à cette oeuvre c'est imagination et pensée au XVIIe siècle donc imagination il faut d'abord savoir que la Fontaine est nourrie d'inspiration antique c'est un grand traducteur voilà on sait l'influence du fabuliste Aesop notamment sur ses fables il cite également Pilpé pour la source d'inspiration de son deuxième recueil donc voilà grand traducteur c'est également un fabuliste qui va donc porter un regard critique comme on l'a dit sur son temps il va notamment étudier les rapports de domination les relations au sein de la cour mais encore une fois par le biais de détours il faut savoir que la Fontaine s'oppose à un philosophe qui s'appelle René Descartes et qui a élaboré une théorie selon laquelle les animaux seraient des machines donc la Fontaine est un peu contre cette théorie et va notamment montrer dans ses fables que les animaux sont capables de s'inspirer voilà ça c'était le petit le petit plus exactement le petit plus ce que tu as dit notamment donc là on est vraiment dans l'objet d'études littérature d'idées donc il y a une thèse souvent une idée défendue par l'auteur voire plusieurs sauf que si elles viennent un petit peu s'opposer au pouvoir qui est en place ça peut être plus ou moins délicat selon les époques de les exprimer étant donné qu'il y avait toute une censure et toute une répréhension si on peut dire sociale et littéraire donc en fait on va voir avec plusieurs auteurs notamment comme celui qui suit Montesquieu que les auteurs passent par des procédés comme les animaux les étrangers pour être sûr de ne pas s'attirer les foudres du pouvoir donc je pense que c'était ma petite transition pour l'être personne Joana Merci Alors l'être personne comme le titre l'indique on est dans un roman épistolaire un roman par lettres ce qui est intéressant dans ce type de roman c'est que l'auteur va vraiment travailler sur les voix de différents personnages à travers l'écriture de lettres donc c'est ce qu'on appelle la polyphonie dans le roman épistolaire donc comme pour les fables il s'agit d'une argumentation indirecte donc c'est par le biais de personnages qui écrivent ces lettres que l'auteur ici Montesquieu va pouvoir porter un regard critique encore une fois sur la société donc c'est également un roman qui est plaisant puisqu'on va suivre les aventures de différents personnages mais voilà et ces personnages étant notamment des voyageurs ils vont pouvoir porter ce regard critique sur les sociétés qu'ils vont découvrir donc l'objet le parcours de lecture pardon et le regard éloigné donc pourquoi parce que ce sont donc des voyageurs qui vont partir à la rencontre d'autres sociétés d'autres coutumes et ils vont parfois être surpris par ce qu'ils vont découvrir donc on peut notamment parler de ces trois persans Ypsek Rica et Reddy et ils vont notamment être assez étonnés en découvrant les sociétés européennes qu'ils vont découvrir donc c'est vraiment une oeuvre qui va questionner le pouvoir les rapports les rapports de domination notamment et c'est une oeuvre qui s'inscrit pleinement dans le siècle des lumières donc je vous rappelle siècle qui va vraiment lutter contre l'ignorance l'intolérance le fanatisme et donc on retrouve bien sûr tous ces thèmes dans les lettres personnes et le petit plus si j'ai deux limites c'est déjà les lettres personnes il faut vraiment savoir qu'au 18ème siècle il y a une grande mode autour de l'Orient on aime l'exotisme on aime les récits de voyages et notamment les mille et une nuits sont traduits par un français Antoine Galland donc on a toute cette vogue pour l'Orient et qui est très bien représentée notamment par le serail donc ce harem où sont réunies les femmes du souverain et le serail est utilisé par Montesquieu pour montrer notamment les rapports de domination mais voilà en utilisant un imaginaire un peu plus exotique exactement et je vais faire une transition avec tu as parlé du siècle des lumières tu as parlé d'exotisme qu'on retrouve non pas dans l'ingénue au niveau de l'exotisme si on peut dire mais par contre qu'on retrouve chez Voltaire et on enchaîne donc avec Voltaire qui est notre dernière oeuvre dont Thomas va parler et ensuite on prendra vos questions ouais là on est sur un exotisme du Canada donc on est un peu loin des mille et une nuits c'est pour ça que j'ai eu peur en fait en disant est-ce qu'on peut ne pas parler d'exotisme on peut parler d'exotisme non je pense alors l'ingénue de Voltaire par rapport à l'objet d'études littérature d'idées là encore une fois on a quelque chose d'original puisqu'on n'a pas non plus une thèse énoncée directement mais cette fois on a une histoire qui se présente comme un petit roman en fait Voltaire ne parlait pas de contes philosophiques lui-même mais présentait souvent l'ingénue comme voilà un petit roman un petit récit donc il va falloir voir comment s'articulent les idées les critiques et ce récit d'initiation de l'ingénue alors le parcours c'est Voltaire esprit des lumières donc c'est vraiment centré sur la figure de Voltaire et sur le siècle des lumières dont on a parlé alors d'abord l'ingénue est vraiment très représentative de tous les combats qu'a mené Voltaire là on a vraiment un best-of des combats de Voltaire dans l'ingénue on a la critique de la religion catholique avec notamment la figure du jésuite le corollaire c'est la persécution des protestants on a une critique de l'administration très compliquée du royaume de France l'inaccessibilité du roi qui ne veut pas recevoir l'ingénue les abus de pouvoir tous les préjugés sociaux mais aussi on a aussi une critique dans les deux chapitres de la prison une critique de ce que Voltaire considère comme de la mauvaise littérature ce qui est intéressant aussi par rapport à Voltaire c'est de voir que l'ingénue ça se passe sous le règne de Louis XIV on a une date précise avec des personnages historiques ce qui constitue une originalité par rapport à Candide par exemple que vous avez peut-être lui aussi mais ce qui est intéressant c'est de voir que Voltaire il a traité de la même période historique dans un ouvrage d'histoire qui s'appelle le siècle de Louis XIV et donc on a vraiment là deux manières de Voltaire de présenter les choses sous différents angles d'un côté on a donc l'histoire avec des faits une rigueur historique etc et là on a quand même un petit roman avec des personnages fictifs des sentiments etc donc c'est intéressant de voir les deux facettes de la figure de Voltaire ici et si j'ai juste un petit plus à dire sur la dernière scène moi c'est une scène qui me dérange un petit peu parce qu'on peut la lire de deux manières soit on la lit comme quelque chose de totalement ironique et donc dans cette dernière scène je vous rappelle Mademoiselle de Saint-Yves meurt et l'ingénue et tous les voisins sont en train de pleurer donc soit on lit ça comme quelque chose d'ironique qui se moque par exemple des romans sentimentaux qui sont très en vogue au 18ème soit on peut y voir et moi je pense que c'est ça mais c'est pas sûr quelque chose d'assez sincère de la part de Voltaire et ce qui est original Voltaire on n'a pas l'habitude de le voir comme quelqu'un de proche des sentiments et de sincère on le voit plutôt comme sous le cliché de l'auteur qui ricane qui est vraiment acerbe et violent dans ses mots et donc peut-être que voilà intéressez-vous à cette dernière scène faites-vous votre propre avis et je pense que ça peut apporter un peu de nuance à une copie et ça peut être chouette de montrer quelque chose de Voltaire qui est un peu inattendu Oui exactement merci Thomas très intéressant et c'est donc on a le droit en fait quand on est élève de sortir un peu des sentiers battus et de dire tant que c'est fondé notamment sur les textes et en le citant on a le droit d'aller dans des thèses un petit peu moins attendues en effet on attendait beaucoup Voltaire dans l'ironie qui repose un peu sur le fait de dire le contraire de ce qu'on pense l'ironie l'antiphrase etc je vous invite à revoir tout ça parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler davantage mais c'est très très intéressant je propose qu'on enchaîne sur les questions avant de terminer dans quelques minutes donc on nous a demandé notamment des conseils pour gérer son temps au moment de l'écrit aussi bien pour la voie générale que la voie technologique si vous pouvez nous en parler Johanna peut-être oui bien sûr alors c'est vrai que la gestion du temps elle est primordiale aussi bien pour l'écrit que pour l'oral il faut vraiment être méthodique c'est-à-dire moi ce que je faisais voilà je vous donnais mes astuces quand j'étais élève je me faisais vraiment en fait un petit un petit chrono avec vraiment des bornes temporelles à respecter donc je me disais par exemple je prends 5 minutes pour lire une première fois le texte voilà si on est sur un commentaire 5 minutes pour le lire une deuxième fois avec voilà en écrivant des petites notes etc donc ça peut vraiment être bien voilà d'avoir ce petit ce petit chrono voilà pour bien gérer son temps et ce que je vous recommande c'est par exemple de passer en gros une heure sur la rédaction d'une partie voilà c'est suffisant et encore une fois vous avez 4 heures donc vous avez vraiment le temps voilà de passer du temps au bouillon de rédiger et je me permets juste une petite insister sur un point que je retrouve beaucoup voilà chez mes élèves si vous prenez la dissertation l'importance d'analyser le sujet parce que quand on est quand on est élève et bien on est la tête pleine de révisions on arrive au bac avec plein de connaissances et des fois on a un peu envie de tout dire voilà ce qui est normal mais il faut vraiment prendre ce temps-là au brouillon où voilà vous demandez par exemple pour la dissertation quelle est la question qu'on me pose ça veut dire que vous ne pourrez certainement pas dire tout ce que vous avez appris sur l'oeuvre mais vraiment finalement sélectionner les bons arguments les bons exemples qui répondent directement à la question qu'on vous pose encore une fois le gros le gros souci et c'est ce qui ferait que vous auriez une mauvaise note c'est soit de partir sur un hors-sujet soit de partir sur un contre-sens donc voilà vraiment j'insiste sur ce temps au brouillon pour éviter ces deux grands ces deux grands écueils exactement des hors-sujets alors je ne sais pas vous mais moi j'en ai fait quand j'étais élève donc ça peut aller vite et notamment des fois on est un petit peu dans le stress de l'épreuve et on fonce tête baissée on analyse pas bien son sujet donc il faut bien faire attention à ça aussi comme disait Johanna ne pas dire tout ce que vous connaissez parce que non seulement c'est pas forcément en accord avec le sujet mais en plus ça peut faire un peu effet fourre-tout moi c'est la sensation que j'ai c'est pas forcément le plus conseillé on a certaines personnes qui se demandent un petit peu comment introduire les mouvements dont on va parler au moment de l'explication de texte alors les mouvements est-ce qu'on parle de l'oral ou est-ce qu'on parle de l'écrit on parle de l'oral me semble-t-il et donc comment on va faire au moment où on pose notre problématique et on va parler des mouvements est-ce qu'on dit j'étudierai un premier mouvement est-ce qu'on ne dit pas ok alors je pense que le terme de mouvement c'est vraiment un terme qu'on utilise pour l'explication linéaire donc là je vais vraiment parler de l'oral puisque vous le savez à l'oral on vous demande une explication ligne par ligne donc il est nécessaire de définir voilà ce qu'on appelle les mouvements autrement dit la structure du texte comment ils progressent et quelles sont ces grandes étapes alors moi ce que je vous conseille c'est de faire une petite présentation mais vraiment très rapide de l'auteur du contexte par exemple vous avez bien situé ce passage par exemple je ne sais pas vous parlez de la scène de l'aveu dans la princesse de Clèves et bien vous allez après avoir rapidement présenté les enjeux de cette scène donner les mouvements du texte dans un premier temps on voit l'arrivée de la princesse sa danse avec le duc de Nemours puis l'arrivée spectaculaire du duc voilà donc vraiment les mouvements du texte vous allez vraiment expliquer la manière dont le texte comment le texte est structuré ce qu'il est vraiment important de faire c'est ne pas dire voilà on a un premier mouvement de la ligne 1 à la ligne 10 puis un deuxième mouvement de la ligne 11 à la ligne 10 bref non ce qui est intéressant c'est de voir là par exemple le narrateur prend en charge le récit de telle action puis on voit que les personnages prennent la parole grâce à un discours et enfin la scène se termine sur tel aspect voilà vraiment expliquer finalement en donnant des titres et en précédant les bandes les mouvements les mouvements du texte super merci beaucoup d'ailleurs on nous a posé un petit peu des questions sur les mouvements mais alors là pas les mêmes les mouvements littéraires donc on a parlé du surréalisme etc je ne pense pas qu'on aura le temps d'en parler ici parce qu'il faudra en fait parler presque tous et ça va être un peu long comme je le disais n'hésitez pas à regarder nos fiches mais surtout à revenir avec nous le 8 juin pour notre live question réponses où là pendant une heure on sera présents tous les trois pour répondre aux petites calls que vous nous lancerez je pense que ça peut être à peu près tout pour aujourd'hui ah non une dernière question technico-technique si on peut dire quand on va passer l'oral admettons le malade imaginaire est une oeuvre déjà choisie par le professeur est-ce que l'élève a le droit de la choisir pour sa lecture dont il parle en deuxième partie de l'entretien j'espère avoir été clair oui tout à fait alors de toute façon votre choix pour l'entretien est déjà acté voilà donc vous êtes déjà engagé à parler d'une heure donc l'examinateur peut tout à fait vous proposer un texte en explication linéaire sur l'oeuvre que vous allez présenter en entretien ça c'est pas du tout un problème et je vous rappelle avec les aménagements du bac que vous aurez le choix entre deux textes voilà exactement c'est vrai n'hésitez pas à aller voir encore une fois autopromo mais c'est parce que c'est nous qui les avons écrits l'article qu'on a écrit sur les aménagements du bac si vous avez besoin que ça soit un petit peu plus clair de recruter j'en profite pour dire aussi que Johanna a participé à la correction des sujets qui sont tombés il y a quelques jours hier il me semble à Washington donc sujet officiel de l'éducation nationale mais pour le centre étranger de l'Amérique du Nord donc n'hésitez pas à regarder tout ça n'hésitez pas à nous rejoindre le 8 juin pour poser toutes vos questions je vous remercie tous les deux parce que ça me semble un peu impossible de revoir tout le programme en si peu de temps mais on l'a fait d'une certaine façon encore une fois on vous invite à bien bien approfondir vos révisions c'est pas tout à fait suffisant ce qu'on a fait là même si c'était très intéressant je trouve enfin j'ai envie de vous dire bon courage prenez bien soin de vous et à bientôt et à bientôt